Bonjour tout le monde, Marc-André Caudis-Poniotte et je suis au salon de motoneige VTT de Toronto. Et regardez ce qui se passe chez CFMoto. Normalement, je les ai avant tout le monde et maintenant je ne les ai plus. Donc, il faut que j'aille dans un salon pour en avoir un. Ça, c'est le nouveau C-Force 1000 de CFMoto. Plus de puissance, un plus beau look, meilleure finition. On est rendu... On ne peut plus dire que CFMoto, c'est des VTT chinois, c'est de la merde. Non, on est rendu dans une classe de VTT qui est internationale. J'ai vraiment hâte de l'essayer parce que le nouveau moteur est beaucoup plus puissant que l'ancienne génération. Et on a maintenant des choses comme des gros écrans. Check-moi ça. C'est énorme. Tu as du 12 volts, tu as du port USB. Tu as tout le gréement que tu as vraiment besoin. Puis regarde les nouvelles switches. C'est vraiment très, très bien. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est l'intégration qui est constante, d'avoir besoin d'un téléphone cellulaire connecté après ça. Puis ça, c'est tous les manufacturiers qui en viennent là-dessus. Et je n'aime pas ça. Simplement parce que si je veux faire du quad, je ne veux pas parler au téléphone. Mais ça, c'est une question de préférence. Mais le look est vraiment bon. C'est beau, c'est sharp. Tu sais, tu le regardes en gris ici. Ça, c'est le modèle de base de 800 Touring. Là, on n'y est plus, là. On n'y est plus. C'est vraiment très, très beau. Tu sais, c'est de ligne maintenant avec le C4 600 que j'ai toujours trouvé beau. J'ai trouvé que c'était le plus beau VTT qui se faisait chez CF. Malheureusement, on n'a pas le nouveau side-by-side sportif turbo-compressé. Ça aurait été le fun que CF nous amène ça, mais ce n'est pas arrivé encore. Mais vraiment, l'avenir paraît bien chez CF Moto, qui est le leader des VTT qui origine de la Chine. C'est dans la même catégorie que tout le monde. Je ne pensais jamais dire ça un jour. CF, je l'ai tellement détesté au début. Après ça, on est venu bien, bien, bien chum. Là, ouais. Pas pimpantoute. Sous-titrage Société Radio-Canada